Salut, je m'appelle Martin Gineau et je suis copropriétaire du restaurant Pastaga Montréal. Je me suis fait lancer un défi par les œufs du Québec de faire un plat de brunch réconfortant, accessible et gourmand. Je ne veux pas vendre l'écaille de l'œuf avant de l'avoir cassé, mais j'ai l'impression que c'est un défi que je vais relever assez facilement. J'ai décidé de faire une gaufre au vieux cheddar et jambon blanc avec des œufs pochés et une salade d'herbe. On va commencer avec le côté le plus long de la recette, soit la pâte à gaufres. Ce qu'on va faire, c'est on va tiédir le lait, le babeur et le beurre dans une petite casserole à feu moyen jusqu'à ce que le beurre soit fondu. En même temps, on va casser l'œuf avec le sucre et on va blanchir le tout. Blanchir, c'est tout simplement faire en sorte que le sucre est fondu en fouettant avec l'œuf. Une fois que le lait est tiède et le beurre fondu, on verse le tout sur l'appareil d'œuf et de sucre et on termine avec le côté sec, soit la farine, la poudre à pâte et le sel. On fouette pour qu'il n'y ait aucun grumeau, donc l'appareil va être bien, bien lisse. Et puis, on va lui donner un temps de repos d'environ une heure au frigo. Pendant que la pâte à gaufres repose au frigo, on va se faire des œufs pochés. Ce que j'aime avec les œufs pochés, c'est que ça a l'air super compliqué, mais avec le truc que je vais vous donner, vous allez voir, c'est super simple. Un petit fun fact, on peut connaître la provenance exacte de notre œuf en rentrant le code sur Internet afin de trouver quelle est la ferme et à quel moment il a été pondu. Donc, pour faire l'œuf poché parfait, ça prend une eau frémissante, donc pas une grosse ébullition. On l'amène au point de fumer. On rajoute un peu de vinaigre, un peu de sel, puis on lui donne un beau bouillon, comme on faisait quand on était jeunes dans une piscine. Donc, là, avec la cuillère, on fait un petit tourbillon, puis ça, ça va centraliser le moment où on va pouvoir déposer l'œuf. Donc, on casse l'œuf dans un petit bol à côté, puis on dépose l'œuf dans le cœur de ce tourbillon-là. Puis, avec le mouvement de l'eau, ça va faire en sorte que le blanc va s'emprisonner, va se retourner sur lui-même, et puis on va avoir un œuf qui se tient parfaitement. Deuxième truc, on se met un timer. Deux minutes exactement. Quand le deux minutes sonne, on sort l'œuf avec une cuillère trouée, on se le met sur une petite assiette avec un papier absorbant, et puis l'œuf poché parfait. On m'en donnerait des nouvelles. Juste avant de faire cuire l'appareil à gauche, ce qu'on veut faire, c'est le rendre jambon et fromage. Donc, on va faire des cubes avec du jambon blanc. Ça peut être des tranches, mais j'aime bien utiliser un gros bloc de jambon. Et ensuite, on va ramper grossièrement du vieux cheddar. Donc, on rajoute ça à l'appareil à gaufres. Puis une fois que la gaufrière est bien chaude, on ajoute une belle grosse louche de pâte à gaufres, puis on laisse cuire une dizaine de minutes. Vous allez voir, ça sent très bon. La dernière étape, moi je l'aime parce que ça rajoute un petit peu de fraîcheur, parce que l'œuf et la gaufre, c'est assez dense. Donc, vraiment juste une petite salade d'herbe. On peut utiliser des herbes si on les a à la maison. Ça pourrait être de la coriandre, ça peut être des oignons verts, ça peut être de la ciboulette, ça peut être du persil. Puis, c'est vraiment ce que vous avez envie. Moi, j'ai utilisé de la ciboulette et du persil italien, avec un petit peu d'échalote, juste émincée. Donc, on se fait une petite vinaigrette, ça peut être un jus d'citron ou un vinaigre, huile d'olive, sel, poivre. Et puis ça, on va juste se mélanger pour que ça cuise un petit peu, et puis on va terminer l'assemblage avec ça. Donc, dans l'assiette, la magnifique gaufre, on dépose les oeufs pochés, un, deux ou trois, selon votre degré de gourmandise. Puis, on termine avec la salade d'herbe sur le dessus, un petit crack de poivre, puis de la fleur de sel sur les oeufs. C'est le petit déj parfait.